Nous sommes avec M. Ousmane Souichard de Reims, Lévers. M. Ousmane Souichard, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, certainement vous avez suivi comme nous les résultats provisoires qui sont tombés depuis la fermeture de position à l'hémicycle, probablement. Écoutez, nous depuis 2007, nous avions un député à l'Assemblée. Nous avons bâti une campagne pour ces législatives 2012 autour, bien sûr, des valeurs écologistes que nous défendons depuis toujours. Nous avons déroulé une bonne campagne, nous pensons. Nous avons fait les 14 régions de notre pays. Et au vu des résultats, on est un peu inquiets. Mais je pense aussi que l'espoir est permis face à cette abstention massive. Qu'est-ce qui vous inquiète, M. Ousmane Souichard ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Non, je dis d'abord par rapport à l'abstention massive des citoyens de notre pays, qui va certainement fausser un peu tous les calculs. Mais néanmoins, nous comptons sur la vigilance des citoyens pour répondre favorablement à l'appel que nous leur avons lancé. Donc nous gardons toujours l'espoir de continuer à céger à l'Assemblée nationale, peut-être même à avoir un deuxième ou un troisième député, pourquoi pas. Alors M. Ousmane Souichard, peut-être une dernière question par rapport à ce faible taux de participation que nous avons enregistré depuis ces résultats donnés. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement cette abstention ? Bon, écoutez, je crois que j'ai entendu beaucoup de réponses à cette question, qui peuvent être des bonnes réponses, mais je pense aussi, comme certains l'ont souligné, que nos concitoyens se sont lassés un peu, n'est-ce pas, de toutes les mobilisations auxquelles on les a sollicitées depuis le début de l'année. Il y en a qui pensaient que le fait d'avoir changé le régime en place, que tout était réglé. Alors que l'élection des 150 députés qui doivent céger à l'Assemblée pour accompagner le gouvernement, pour contrôler l'action du gouvernement, était quelque chose d'aussi important que l'élection du président de la République. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe face au nouveau type de Sénégalais que nous voyons en face et se fait plutôt de participation ? Tout à fait. Vous savez, si vous avez écouté notre campagne, nous passons notre temps, nous, à dire que nous appelons à la construction d'une nouvelle citoyenneté. C'est-à-dire, nous devons former plus que cela nos citoyens. Et à cela, nous avons appelé à la réhabilitation du service civique national. Parce que les Sénégalais doivent être formés à la citoyenneté. Il y en a qui ne savent pas encore totalement les devoirs du citoyen. Il y en a qui passent tout leur temps à exiger des droits. Alors qu'avant d'exiger des droits, nous devons d'abord assumer nos devoirs. C'est fondamental. Alors ça, c'est tout le problème de notre pays. Nous devons véritablement travailler à la construction d'une nouvelle citoyenneté qui doit être plus critique, plus responsable, donc qui devra être plus active pour permettre de répondre à toutes les situations que nous aurons en face de nous. À vous entendre, moins de paroles et plus d'actions ? Oui, c'est ça. En tout cas, nous souhaitons bon vent à toutes les listes qui se sont présentées. Nous partageons, je salue au passage mon ami Imam Baïan, dont je salue la très bonne performance, avec aussi le leader de Bestouniak. Donc c'est bien qu'on voit l'émergence de nouvelles forces politiques qui viennent en face de d'autres forces politiques procéder à un équilibrage des discours en présence dans notre pays. Voilà, Ousmane, avant d'en venir au Wolof, une dernière question. Je rappelle que vous représentez le RESS. Aujourd'hui, il y a certains leaders politiques, comme Youssou Nour, qui préconisent un couplage des élections. Partagez-vous cela ? Oui, le couplage, cela peut être une solution, mais le problème principal, c'est le problème du nombre des candidats et des candidatures ou des listes en présence. Vous savez, si on couple une élection présidentielle, mettons, où nous avons 20 candidats présidentiels, et qu'en même temps, vous avez, au lieu de 24 listes, vous avez 30 listes de législatives. Vous voyez le problème que ça va poser ? Le nombre de bulletins, etc. Surtout que notre pays a refusé, contrairement à ce que j'ai défendu à l'Assemblée, d'adopter la liste unique, le bulletin unique pour les présidentielles. Donc c'est tout ça. Je crois que le système électoral sénégalais mérite une réflexion en profondeur. Déjà que nous, les écologistes, comme tous nos amis sur la planète, nous sommes pour le système proportionnel intégral, qui permet d'envoyer à l'Assemblée presque tous les partis, que même les petits partis aient une plate. Donc la proportionnelle intégrale, c'est le système le plus juste, le plus en vogue. D'ailleurs, la France s'oriente directement vers ça. Alors je pense que nous devrions amorcer une réflexion en profondeur de toutes les forces politiques en présence dans notre pays. Voilà, Ousmane, c'est sur cette dernière question que nous entamons le Wolof. Nous avons dit qu'il y a un leader politique qui est le président de l'FMBC. Donc c'est un petit peu. Nous avons dit qu'il y a une nouvelle question. Prochainement, nous couplons les élections. Est-ce que ça se voit ? Oui, couplons les élections. Il n'y a pas de solution. Mais il y a un problème. Tant que nombre de candidats ne sont pas réguliers parce qu'il y a une élection présidentielle et il n'y a pas de candidature. Nous avons dit qu'il y a une élection législative au lieu de 24 listes. Nous avons 30 listes. Nous avons des problèmes. Nous avons dit qu'il y a un bulletin de vote. Alors, si nous avons eu une élection, il n'y a pas de 24 bulletins de vote. Il n'y a pas de bulletin. Il y a un problème. Donc nous avons dit qu'il y a un ralenti. Il n'y a pas de solution. Mais nous avons dit qu'il y a un système proportionnel intégral. Nous avons dit que le nombre de députés nous n'y a pas d'affaires, nous ne divisons pas par le nombre de surfaces exprimées. Nous avons dit qu'il y a une question. Il n'y a pas de même partie. Nous avons dit qu'il y a une assemblée nationale. Et le système de France, actuellement, est un système de bruit. Donc, le système électoral nous a dit que le Sénégal est en train de se dérouler. Il y a des forces politiques qui sont en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a des forces politiques qui sont en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a des forces politiques qui sont en train de se dérouler. Donc, je pense que nous avons toujours une écologistie qui est hôte pour nous réhabiliter le service civique national. Il y a des services qui sont en train de se dérouler. Il y a des forces armées nationales pour former nos citoyens au civisme. Il y a des forces qui sont en train de se dérouler. D'ailleurs, c'est normalement le civisme depuis l'école primaire nous avons été dans le travail. Donc, les citoyens ont une formation de la FADES et nous devons nous donnerons à ce sujet. C'est un problème qui est en train de se dérouler. Nous devons les voir et nous devons les voir mais le problème qui est en train de se dérouler. Si nous devons les débats de la Sénégale pour les citoyens pour les débats de la Sénégale et nous devons les débats. C'est-à-dire qu'une citoyenneté pour les débats de la Sénégale doit être en train de se dérouler. François Ichard donne représentée RESS Madame Lever qui est en train nous analyserait ce que nous avons fait sur le scrutin législatif pour maintenir les résultats provisoires qui nous donnent.